Le C5 Aircross, SUV familial de Citroën, vient de faire l'objet d'une grosse mise à jour de mi-carrière. L'objectif ? Rester dans le coup face à la concurrence et avoir l'air un peu plus jeune face à ses rivaux les plus modernes. Il y a du changement et ça se voit. Si certains restylages ne se remarquent pas, celui proposé par Citroën pour son SUV familial est bien visible. D'apparence, plus moderne, le crossover revu adopte une nouvelle face avant très différente. Les changements se repèrent au premier coup d'œil car le C5 Aircross restylé adopte une calandre plus petite et plus moderne, qui intègre des barres lumineuses reliant un phare à l'autre. D'ailleurs, les blocs optiques aussi sont nouveaux et reçoivent une nouvelle signature lumineuse. Plus bas, le crossover tricolore dispose d'un pare-choc avant plus sportif avec des prises d'air sur les côtés et moins de plastique apparent. Les rétroviseurs noirs brillants et les nouvelles jantes en alliage de 18 pouces complètent le look du C5 Aircross restylé. A l'arrière, les changements sont moins évidents mais les feux ont eux aussi été redessinés et participent à la modernisation du look du SUV au chevron. Nouvelle, habitacle à l'intérieur, vous trouverez un cockpit qui a été repensé et qui s'inspire de celui de la future C5X. On y trouve notamment le nouveau système d'infodivertissement, qui comprend un écran tactile de 10 pouces. Les buses d'aération centrales ont aussi été redessinées et la console centrale a été repensée et intègre désormais un sélecteur de vitesse plus discret inspiré des modèles plus récents de chez Stellanti, ex-PSA. Il y a aussi de nouveaux sièges advanced comfort dotés d'un rembourrage supplémentaire ainsi que des fonctions de chauffage et de massage. Le C5 Aircross restylé devrait arriver en concession en Europe cet été. On retrouvera au catalogue des motorisations plusieurs groupes motopropulseurs, essence, diesel et hybrides et rechargeables. Ce dernier associe le bloc essence pure tech 180 à un moteur électrique et une batterie de 13,2 kWh. Cette configuration offre au SUV familial une puissance combinée de 225 chevaux et une autonomie en mode 100% électrique annoncée à 55 km, comme le modèle d'avant restylage. Les tarifs n'ont pas encore été communiqués mais cela ne devrait pas tarder, tout comme l'ouverture des carnets de commande. Le Citroën C5 Aircross restylé est disponible à la commande à partir de 290 000 dirhams marocains, soit 1 000 de plus qu'auparavant. Le SUV change d'allure et gagne de nouveaux équipements, tout en restant axé sur le confort. Essence, diesel et hybrides et rechargeables sont toujours au catalogue. Citroën ouvre le carnet de commande pour le C5 Aircross restylé. Le SUV du constructeur au chevron abandonne une bonne partie de ses rondeurs pour afficher un look plus statutaire, y compris à l'intérieur, et gagne une nouvelle finition de milieu de gamme nommé Felpac. Les nouveaux sièges sont annoncés plus confortables. La teinte de carrosserie bleue Eclipse vient enrichir le catalogue, de même que de nouvelles scéleries et ambiances intérieures. Le C5 Aircross, dont les tarifs avaient déjà augmenté de 10 000 dirhams marocains entre mai 2021 et janvier 2022, voit le prix de certaines versions grimper de 1 000 dirhams supplémentaires. C'est le cas du modèle d'accès, désormais affiché 290 000 dirhams marocains. La variante hybride et rechargeable débute à 3 000 dirhams de moins qu'auparavant, mais ses autres finitions reconduites deviennent plus onéreuses de 1 000 dirhams en contrepartie. Cette déclinaison électrifiée représentait 45% des ventes de C5 Aircross au dernier trimestre 2021. Fini les galbes généreux, place à un regard plus acéré. Confort et éclairage à LED dès l'entrée de gamme La finition d'entrée de gamme LEV gagne quelques équipements de série et offre notamment, climatisation manuelle. Écran central tactile de 8 pouces Radar de recul Régulateur limiter de vitesse Alerte de franchissement de ligne Projecteur à LED Feu et essuie-glace automatique Suspension à butées hydrauliques progressives Siège conducteur avec réglage lombaire Banquette arrière en 3 parties inclinables Coulissante amovible Deux ports USB avant Jantes en alliage de 17 pouces Le C5 Aircross brille toujours par sa modularité arrière, à défaut d'une grande habitabilité La configuration FELL, en 100% thermique, ajoute à cela une climatisation automatique B-Zone, un tableau de bord numérique de 12,3 pouces, des sièges advanced Aide Comfort et des jantes en alliage de 18 pouces, pour un surcoûte de 30 000 DIRAM marocain Des équipements en plus pour l'hybride rechargeable Débutant au niveau de gamme FELL, le C5 Aircross hybride et rechargeable disposant, sud, écran tactile central de 10 pouces Radar de stationnement avant Caméra de recul avec vue de haut Surveillance des angles morts Projecteur anti-brouillard avec éclairage statique d'intersection Rétroviseur abattable électriquement Accès et démarrage main libre Fin 2021, l'hybride et rechargeable représentait 45% des ventes de C5 Aircross Pour profiter de ces équipements avec les autres motorisations, à l'exception notable de l'écran de 10 pouces, il faut se tourner vers la nouvelle finition FELLPAC Celle-ci à droite aussi a des vitres arrière teintées et des sabots de protection en aluminium La série spéciale C-SORI est reconduite et ajoute à ces équipements un pack de détails de couleur bronze ainsi que l'écran de 10 pouces avec système de navigation D. Assistance pour le haut de gamme En version chine, le Citroën C5 Aircross reçoit entre autres, écran central tactile de 10 pouces Système de navigation Commutation automatique des feux de route Régulateur de vitesse adaptatif Détecteur de fatigue Pédalier en aluminium Seuil de porte en inox Barre de toit noir brillant Sur tapis avant et arrière Le combiné numérique de 12,3 pouces et L'écran central de 10 pouces sont réunis à partir de la finition chine en thermique, ou fell en hybride et rechargeable La configuration chine pas coiffe toujours la gamme avec des jantes de 19 pouces Un siège conducteur réglable électriquement Des sièges avant-chauffants Une scellerie en cuir et la conduite semi-autonome sur autoroute Le Citroën C5 Aircross restilé doit arriver en concession, au mois de mai 2022 L'atteinte de carrosserie L'atteinte de carrosserie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501